Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau club agro. Aujourd'hui, nous avons une thématique qui est le baromètre du marché des vins et spiritueux en Chine, une présentation qui sera faite en partenariat avec DHV Consulting et Sopexa. Nous aurons comme intervenants Richard Christoviak et Hu Yuan. Ensuite, nous aurons une petite table ronde avec Didier Delzesco, le directeur du CNIV, Xavier Pignel-Dupont qui est le CEO de Castelchine et Adrien Niclot qui est Soir d'Ivraie Chine. Avant de commencer, François, est-ce que tu veux dire un ou deux mots ? Oui, merci Alban. Bonjour à tous. Peut-être juste un petit point, comme d'habitude, sur la relation bilatérale et notamment les échéances à venir. Pour faire bref, elle est marquée par la perspective de la visite présidentielle qui n'est pas encore confirmée, mais qui pourrait se tenir tout début janvier. Et donc, nous, bien entendu, nous serions extrêmement ravis de cette opportunité, dans la mesure où, comme vous le savez, les visites de haut niveau sont toujours l'occasion de faire avancer nos dossiers auprès des administrations chinoises. Et l'impossibilité de ces visites dans les trois dernières années a vraiment été un très fort handicap pour l'avancement de ces dossiers. Donc, cette visite présidentielle sera pour nous une occasion très forte de reprendre cette dynamique. Alors, ceci dit, elle n'est pas confirmée, je l'ai dit. La date non plus n'est pas confirmée, même si on évoque la possibilité d'une visite début janvier. Et plus encore, le format reste complètement à définir, dans la mesure où on ne sera plus dans les grandes visites telles qu'on les connaissait avant 2020, avec des délégations extrêmement importantes et se rendant dans plusieurs villes et liant de nombreuses rencontres. Alors, un exemple de ce format, c'est qu'on ne connaît pas la taille de la délégation présidentielle, même s'il y aura, la question se pose de savoir s'il y aura une délégation présidentielle, notamment d'entreprise. Là aussi, c'est un point qui reste à définir entre les officiels français et les officiels chinois. Et quels seront les ministres qui accompagnent leur président. Et bien entendu, est-ce que le ministre de l'Agriculture français sera de la délégation ou non ? Donc, comme vous le voyez, beaucoup d'incertitudes, mais en tout cas, une perspective qui serait vraiment une occasion, encore une fois, d'élever les discussions sur nos dossiers, notamment d'accès au marché, auprès des autorités chinoises. C'est l'élément marquant que je voulais signaler ou rappeler plus directement, puisqu'on en a parlé déjà. Et donc, Alban, je te redonne la parole. Merci François. Écoute, on verra ce qui se passe. Et puis, je pense que lors du prochain Club Agro, on aura peut-être l'occasion de faire un débrief de cette visite si elle a eu lieu, en espérant qu'elle pourra avoir lieu et que le ministre de l'Agriculture sera aussi présent. Écoutez, sans plus attendre, on va commencer la présentation. Donc, écoutez, Sobexad, HV Consulting, c'est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commencer à les mettre dans le chat. Il n'y a pas de problème, on reprendra les questions à la fin. Donc, voilà. Bonjour tout le monde. Moi, je suis un native français. Donc, en revanche, je vais parler en présentation première fois en français. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, aujourd'hui, on va parler de le marché chinois sur le vin et Spirits. Première, en fait, je vais commencer par trois introductions. Après, je vais laisser la parole à Ricard. Et je vais finaliser sur quelques tendances actuelles sur le marché chinois en automne, l'hiver. Donc, introduction, première chose, je vais introduire le marché général. Ah, ça va pas être. Bon, c'est pas très grave, je vais parler oralement. Donc, en fait, en général, on a fait des recherches sur le marché chinois, sur le vin et Spirits. C'est qu'en fait, en général speaking, la structure n'a pas changé. Ça veut dire que le leader de catégorie reste sur Baidio, Brandy et Whisky en étant valeur. Ça, c'est une chose qu'on pourrait retenir. On va regarder plus tard, de façon plus granulaire, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, pour les petites catégories, que ce soit rhum, gin ou taquila, qu'est-ce qu'on a eu comme changement sur le marché actuel. Donc, deuxièmement, ce qu'on voulait, c'est que les gens-ci, les industries, on parle. Donc, nous, on parle aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens-ci, qu'est-ce qu'ils aiment bien? Ils aiment bien les alcools un peu, on va dire, low ABV, donc de degrés bas, relativement bas. Mais aussi, il y a une chose qu'il faudrait retenir, c'est qu'aujourd'hui, les tendances, c'est que les femmes femelles, ils aiment bien aussi des alcools plus light and sweet. On va parler plus tard, de façon plusieurs formats. En fait, aujourd'hui, quand on regarde sur le marché, on peut dire qu'en général, le bière, c'est quand même le leader sur le marché. En fait, en 2015, on a fait une recherche. Donc, pas seulement aujourd'hui, on regarde le mapping. Quand on regarde le mapping en 2015, 2016, sur le nord, la plupart des gens qui consomment le bière. Alors, au Sichuan, Guizhou, dans l'ouest, côté ouest, sud-ouest, c'est plutôt le marché de Baizhou. Et côté costal, donc Tianjin, Fujian, Guangzhou, Shanghai, etc. Côté costal, ou aussi sur les villes beaucoup plus développées économiquement, ils sont beaucoup plus internationales, donc plutôt sur le marché brandy, whisky et spirits. Donc, les produits importés. Ça, c'est le marché actuel. Aujourd'hui, on regarde sur le mapping de top 10 beverage exports. On peut regarder aussi la France, c'est quand même le leader sur le marché. En revanche, il ne faudrait pas oublier, c'est qu'il y a aussi des petits, on va dire, petits marchands en étant country of origin. Ils ont aussi monté leur catégorie et aussi leur marque. On peut regarder plus tard. Donc, en bas, on va regarder quand même en brandy, whisky, ce qui est un peu de catégorie spéciale, parce qu'en fait, ils sont leaders en value. On va regarder aussi de façon plus granulaire, plus tard, liqueur, vodka, gin, tequila, etc. Voilà, je laisse la parole à Enrique. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous faire un paysage global de l'industrie du vin en ce moment en Chine. Pour aller très globalement au début, bien évidemment, ce qui domine, c'est la consommation de vin rouge. 94% des consommateurs de vin déclarent avoir bu du vin rouge. C'est exceptionnellement vrai pour les villes de tiers 2 et tiers 3, très vrai aussi pour les villes de tiers 1. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une tendance sur ces villes de tiers 1 qui vont être plus matures, qui vont tenter un peu plus d'expérience, une diversification qui va s'offrir. Déjà sur la palette de vin rouge, où on passe d'une consommation qui est très corporate pour les cols blancs sur des vins qui vont être très structurés, assez forts, à des vins plus légers pour tout ce qui va être Gen Z et pour les nouvelles générations de consommateurs qu'on va diviser en quatre catégories. Les occasionnels grand public, les social noobies, qui sont vraiment la Gen Z pure, les explorateurs engagés qui, eux, cherchent une diversification, une expérience un peu plus importante. Et enfin, ceux qui vont être des chercheurs de statut, donc qui vont vouloir consommer en montrant qu'ils connaissent le vin, en montrant qu'ils ont une expérience et qu'ils sont prêts à faire des achats un peu plus chers. Ce qui va permettre d'avoir ces diversifications sur le vin rouge et qui amène aussi à ce que ces plus jeunes consommateurs vont aller consommer du vin blanc, en particulier sur les villes de Thiers 1, bien évidemment. Ça reste bien évidemment très minoritaire par rapport au vin rouge, mais il y a une tendance qui se dégage, une certaine augmentation et une volonté de créer une nouvelle expérience au garneau leptique, de l'associer aussi avec un certain style de vie, ce qui est assez intéressant à étudier. Et ce qui se reflète aussi sur la consommation de champagne et sparking wine, qui a particulièrement augmenté cette année. On le voit quand on fait du social media listening sur des indicateurs comme RED, qui sont vraiment des indicateurs de lifestyle, où là, les consommateurs sont prêts à avoir de nouvelles expériences et à vraiment associer le vin, non pas comme une expérience simplement gustative, mais à vraiment l'associer sur une manière de voir les choses, d'avoir une perception de la vie, de lifestyle qui devient plus importante. Sur ce social media listening dont je vous parlais, là aussi, ce qu'on étudie et qui est particulièrement intéressant, c'est que certes, il y a cette consommation forte qui va sur du corporate, sur des cols blancs, mais sur les segments qui vont être plus jeunes, qui sont des nouveaux consommateurs, qui sont en fait le futur des consommateurs chinois de vin, on voit aussi des tendances de consommation qui sont plus sur des moments de plaisir, de partage en famille. Et c'est pour ça que quand on fait du social listening, on se rend compte que les moments de vacances, de soirées, de partage entre amis sont ce qui reviennent le plus souvent dans des social media tels que Doyin et Sharon Chu, RED, qui sont ceux qui sont vraiment représentatifs de la nouvelle génération. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le gift giving, bien évidemment, les cadeaux restent très importants aussi. Et les dîners sont seulement en cinquième position, ce qui montre aussi que cette tendance à la consommation pour le plaisir est plus importante que l'association au dîner et au pairing. Et même s'il y a une volonté de parfois associer la dégustation du vin avec du pairing food, on a quand même une volonté de se créer son propre moment de consommation. Je vous parlais du social media. Ça ne marche pas. Ce qui est important aussi sur le social media, c'est toute la stratégie d'influence qui commence à être construite depuis des années. La stratégie d'influence, c'est quelque chose qui a commencé il y a bien sûr quelques années, mais qui est devenue de plus en plus importante depuis la pandémie de Covid. Donc depuis la pandémie, les consommateurs vont, un, chercher à faire plus d'achats en ligne, à se renseigner, à obtenir des moyens de s'éduquer sur le vin, d'obtenir des informations pour justement diversifier leur expérience, diversifier leur savoir et essayer d'étendre un petit peu leur palais de dégustation. Donc on a vu depuis le début de la pandémie que les ventes en ligne ont augmenté, que ce soit sur les plateformes principales comme Tmall, Taobao, mais il y a aussi une nouvelle tendance qui s'appelle le social e-commerce et qui a tendance aussi à augmenter, qui offre une nouvelle opportunité pour les consommateurs de pouvoir acheter du vin et de pouvoir se renseigner sur le vin. Donc ces deux plateformes sont Doyin et Sharon Chu, que je vous ai déjà cité. Doyin, ce sont des vidéos courtes, c'est l'équivalent de TikTok à l'international. Et pour cette plateforme, la plupart du temps, les gens ont visité des vidéos courtes de renseignement, d'éducation et de lifestyle. On a par exemple le domaine baron de Rothschild Laffitte qui est leader sur ce domaine-là. C'est la marque qui a posté le plus de vidéos sur l'année courante sur Doyin, suivie après par Penfold, dont je parlerai un petit peu plus tard, et qui permet vraiment d'avoir ce contact avec les consommateurs et d'obtenir tous ces renseignements. J'ai moi-même par exemple participé à un live streaming sur Doyin il y a deux mois pour faire la promotion des vins français. Et ce qui est super intéressant à voir, c'est qu'il y a un intérêt pour les consommateurs de poser des questions, de chercher une interaction. Et tout au long de ce live streaming, pendant les deux heures, on a eu plus d'une cinquantaine de questions qui revenaient pour obtenir des renseignements, savoir comment consommer le vin, à quel moment, quels étaient les différents cépages qui étaient proposés. Donc, avoir quelque chose qui soit vraiment interactif, éducatif, et qui montre que les consommateurs tendent à chercher de l'information, à vivre des expériences différentes et se diversifier. Chez Arangchou, on est vraiment sur un aspect très lifestyle. Et là, on va passer sur des interventions de key opinion leaders, de key opinion consumers, ce qu'on appelle des micro-influenceurs, qui vont pouvoir faire des publications plus proches, plus proches de leurs consommateurs, avec une communauté moins importante, mais vraiment donner un élan sur la façon de consommer, sur un art de vivre, plutôt que sur l'expérience gustative seule. Ce qui me vient aussi à parler d'une tendance de consommation et d'une volonté des consommateurs chinois qui est assez importante et qu'on a tendance à ne pas penser en dehors de la Chine, puisque par exemple, en France, pour nous, le côté healthy, le côté santé n'est pas du tout mis en avant. Mais cette consommation de vin, elle s'inscrit aussi dans une tendance plus globale, et en particulier pour les occasionnels grand public, à vouloir consommer un alcool qui sera plus léger en termes de degré d'alcool et donc qui sera meilleur pour la santé. C'est une tendance qui se détache particulièrement sur des cibles un peu plus âgées que les Gen Z, qui ont entre 36 et 45 ans. et qui vont chercher du coup à diversifier cette consommation, à avoir un esprit un peu de conscience et d'associer ça toujours dans cette volonté d'avoir un lifestyle plus sain, d'avoir quelque chose qui puisse montrer à leurs amis, à leurs familles et vraiment d'engendrer ça dans une des nouvelles tendances de consommation. Là aussi, Red joue un rôle prédominant là-dessus, puisqu'il y a pas mal de postes, de notes sur Red, ce qu'on appelle des notes, où des influenceurs vont poster. Par exemple, récemment, j'ai vu une influenceuse qui disait que boire un verre de vin rosé avec un masque pour l'esthétique doublait le plaisir de la consommation. Donc, c'est ce genre de postes qui vraiment partent de la consommation du vin avec le plaisir du lifestyle et vraiment tend à faire ces associations-là pour créer des nouvelles tendances de consommation et pour créer un imaginaire d'art de vivre qui sort un petit peu du cadre unique de l'expérience gustative. Après ce paysage de consommation, maintenant un petit tour sur la santé de l'importation des vins importés, mais aussi domestiques. Donc, bien évidemment, les trois dernières années ont été un peu difficiles pour les vins importés avec un aspect contextuel qui a été compliqué, bien évidemment, avec la pandémie de COVID, avec aussi un surstockage de beaucoup d'autres distributeurs d'importateurs qui font qu'il y a eu de l'attentisme sur les nouveaux achats et bien évidemment, cette année en 2022, avec la période COVID qui a été très compliquée, des importations qui sont nettement en baisse. Néanmoins, la France s'en tire un peu mieux que les autres même s'il y a de la baisse puisque l'importation des vins français comme l'importation des vins chiliens ont bénéficié des taux de taxation des vins australiens qui ont nettement diminué, qui étaient devenus leaders en 2019 et qui ont diminué en tant qu'importation sur la Chine pour les dernières années. Alors, les vins français se portent mieux, ce n'est bien évidemment pas les mêmes chiffres qu'on a eu avant. Néanmoins, il y a aussi les vins chiliens qui ont adopté une stratégie qui est largement différente de ce qu'ont fait les vins français mais qui a aussi porté ses fruits avec d'abord des facilités pour ce qui est tarifaire avec zéro taxation et aussi en commençant avec une image qui était moins premium que ce que nous pouvons avoir pour les vins du Old World comme la France, l'Italie et donc se sont penchés plus sur de l'importation de bulk wine au début pour avoir des importations de vins en masse à des prix en toute concurrence pour ensuite s'intégrer sur des vins d'entrée de gamme, de moyenne gamme et maintenant ce qu'on constate c'est qu'ils ont réussi à faire ce pas-là, à développer ce marché, sont rentrés vraiment dans le paysage des consommateurs et depuis quelques années ils essayent d'avoir une premiumisation de leur vinerie, de leur domaine pour vraiment remonter leur réputation, profiter de l'élan d'importation qu'ils ont eu pour vraiment augmenter leur valeur et par exemple ils organisent depuis maintenant quelques années des événements que nous organisons qui s'appellent les 92+, où ils présentent uniquement les vins qui sont notés à 92 ou plus sur Robert Parker et d'autres marques comme Montez Wine, comme Venti Squaro qui sont des domaines chiliens aussi vont vraiment insister sur la diversification de leurs produits en mettant en avant des vins qui vont être organiques, des vins qui vont être nature, des vins qui vont être plus chers dans l'entrée de gamme que ce qui était proposé auparavant et ensuite des campagnes de communication sur les réseaux sociaux pour pouvoir vraiment développer avec des influenceurs leur réputation et leur notoriété sur le marché chinois. En ce qui concerne les vins domestiques, les vins domestiques, il y a cinq régions principales qui sont le Ningxia, Hebei, Xinjiang, le Yunnan et le Shandong. Ils ont des problèmes qui vont être assez structurels puisqu'il y a peu de rendement, des moyens qui sont encore assez compliqués avec des coûts qui sont assez élevés. Du coup, la production domestique a baissé de plus de 18% entre 2016 et 2020. comme je vous le disais, il y a des moyens qui sont structurels donc des moyens qui vont être plus naturels avec les cépages, avec les sols qui sont moins bons, qui sont moins propices à développer mais aussi les climats. Des moyens humains puisqu'il n'y a pas les mêmes connaissances, pas les mêmes historiques sur le développement viticole et sur la production des vins et aussi moins de régulation ce qui fait que le consommateur va moins être capable de reconnaître des vins, va acheter des vins qui vont être d'entrée de gamme et ne vont pas pouvoir avoir cette culture du vin comme les autres pays, les pays de vins importés vont pouvoir avoir. Néanmoins, il y a quelques exceptions notamment sur le fine wine et quelques châteaux qui sont arrivés à développer leur image, leur réputation en adoptant leur stratégie par rapport aux outils qui sont prévus pour développer leur notoriété et leur réputation. Je prends l'exemple de Château Cheng Yu qui en mettant en place des live streaming, en utilisant le social e-commerce, en développant tous ces moyens pour atteindre des nouveaux consommateurs qui vont, un, sont curieux de découvrir des nouveaux produits mais aussi ont une fierté nationale qui se développe et veulent vraiment goûter les produits qui leur sont composés, peuvent développer leurs ventes et avoir des résultats qui sont assez intéressants. Enfin, sur le marché du vin, je vais juste m'attarder sur un exemple qui est assez intéressant, c'est Pen Falls puisque comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les vins australiens ont subi une taxation qui est assez élevée et Pen Falls est un des acteurs qui a été le plus touché puisqu'ils avaient la très large majorité des ventes sur la Chine et ils dominaient outrageusement toutes ces ventes-là. Leur problématique a été comment se retourner sur un marché qui était stratégique et qu'il était stratégique avant et qu'il est bien moins maintenant. Ils ont décidé de garder ce qu'ils avaient construit autour de la marque pour vraiment remettre toutes leurs valeurs de marque, toutes leurs valeurs qu'ils avaient développées autour des vins australiens sur la marque Pen Falls. Et donc, la marque Pen Falls s'est développée en créant des relations en interne, des relations domestiques pour développer leur propre vin avec une campagne de social media, des mini-programmes pour donner de l'information aux consommateurs pour vraiment engager cette génération Z à devenir curieuse à propos de ce que Pen Falls pouvait fournir, pouvait proposer auprès de cette cible-là et donc de les éduquer aux nouveaux produits que Pen Falls pouvait développer. Ça a donné pour résultat un vin qui s'appelle Tribute 177 qui est un vin qui est plutôt d'entrée de gamme de 140 à 240 KWI et qui a permis de rétablir la notoriété de Pen Falls sur le marché chinois. Ce qui a été important là-dessus, ça a été toute la stratégie de communication bien évidemment avec une stratégie online couplée avec du offline, avec des partenariats avec des influenceurs, avec des annonces social médias, des salons, mais aussi un événement de lancement qui a été très impressionnant sur Shanghai et qui a permis et sur Hainan pardon et qui a permis de vraiment d'asseoir la marque non plus en tant que marque australienne mais en tant que marque de vin avec ses propres valeurs quelle que soit l'origine dont les produits pouvaient provenir. Et l'importance sur ce vin aussi et qui a largement contribué à son succès c'est que ça a été un vin qui a été exclusif pour le marché chinois. Donc il y a vraiment ce sentiment d'appartenance qui a été mis en valeur et l'implémentation de la marque qui s'engage auprès des consommateurs chinois et qui construit tout cela autour de ces valeurs-là. Donc ce que nous nous en avons retenu c'est bien évidemment cette construction de marque qui même si en tant que vin français ou en tant qu'autre autre pays viticole n'ont pas forcément cette volonté. Je pense que l'intérêt de localiser et de comprendre le consommateur est très important sans aller bien évidemment sur la production domestique et cibler ces nouveaux consommateurs les faire grandir leur fournir ces informations à travers les nouveaux moyens digitaux qui sont à disposition demeure une façon de pouvoir pérenniser sa consommation pérenniser ses consommateurs et donc de vraiment s'ancrer dans le paysage du secteur du vin en Chine. Je vais laisser maintenant la parole à Yuan pour la suite. C'est intéressant parce qu'en fait pour Benford en Chinois on dit Benfu donc en fait ça veut dire que c'est aller vers la fortune donc quand nous on fait le naming on dit le name doit être bien bien pertinent et parfois court pour mieux communiquer parmi les audiences donc Benfu c'est vraiment un ou deux références parmi l'industrie qu'on devrait benchmark depuis l'histoire de commercialisation du vin on va parler de whisky et brandy trends in China en fait quand on regarde sur le brandy en whisky rien n'est étonnant sur le marché rien n'est étonnant on va regarder plus tard c'est que la France UK et Japon c'est les trois importateurs principaux en étant valure et en étant image premium sur le marché chinois et qu'aujourd'hui reste quand même très important parmi les consommateurs premium et prestige voilà ça en fait dans le futur on voudrait savoir comment on pourrait leverage justement la valeur d'origine et la valeur de marque afin de meilleurs communiquer sur le vin aujourd'hui sur le wine spirits et quand on regarde ici c'est que brandy whisky revenu en Chine on a une on va dire trendy drink en Chine et c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens consommateurs jeunes qui commencent à approprier les whisky à brandy normalement en étant image whisky à brandy on dirait c'est plutôt pour les consommateurs âgés alors qu'on a une tendance d'avoir des consommateurs beaucoup plus jeunes qui commencent à apprendre comment comment consommer et où consommer et quel type de préparation on devrait faire ça se consomme chez eux et ça se consomme aussi dans les bars dans les clubs avec leur propre on va dire façon de 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 en fait une chose c'est que en fait brandy whisky c'est populaire dans le sud tout d'abord il y a une consommation beaucoup plus importante surtout à guangzhou parce que de façon une des raisons c'est que de raison historique il a importe beaucoup de gognac côté parce qu'en fait à l'avantage de proche de hong kong donc du coup en fait importe aussi de façon que ce soit légal ou illégal consommer dans le sud mais le marché principal restant sur le guangzhou dans le sud guangzhou on va dire aujourd'hui c'est une zone d'économie importante dans le sud et aussi changhaïs qui est très internationale et la façon de consommation est très différente par exemple un jour je suis allé à guangzhou les gens consomment ils ont allé au bar et dit ok on va commander un verre ou une bouteille donc du coup un verre c'est trop cher on va commander une bouteille alors en valeur en fait c'est pas le même prix un verre c'est 100 kwa une bouteille c'est 1000 ou 2000 kwa la bouteille de whisky en fait donc du coup ils préfèrent acheter une bouteille de whisky au guagnac sur place et consommer même si c'est pas fini ils vont amener chez eux ça c'est une on va dire un comportement spécifique sur la région alors à Shanghai c'est relativement différent les gens préfèrent consommer les vins où les spirits c'est le brandy de façon plus individualisée ou plus on va dire light lighter ça c'est justement une différence parmi les régions pour pour information alors en fait qu'est-ce-t-a dit pour aujourd'hui c'est que il faudrait traîner une chose c'est qu'aujourd'hui QOL et qui aussi donc qui opinion leader et qui opinion consumers donc consumers ça veut dire tout le monde peut être consumers donc en fait on a un avantage d'avoir de communiquer notre image de façon de communiquer de façon de consommation sur le vin sur le spirit sur le marché chinois et on a en fait comment dire une ressource plus intéressante par rapport à avant parce qu'en fait par rapport au avant l'information n'est pas transparent ou n'est pas accessible alors qu'aujourd'hui les consommateurs on a à peu près 10 milliards d'online users aujourd'hui en Chine et qu'en fait ils allaient tous les jours aller sur internet regarder qu'est-ce qu'ils font c'est un rouge qui est mentionné par le cas on a 5 à 10 e-commerce ou social commerce en Chine ce qu'il y a à retenir c'est que pas seulement pour Magdalene mais aussi pour les autres marques on pourrait savoir comment leverage ce channel et ce QR aussi pour communiquer notre marque notre produit de façon beaucoup plus intéressante et innovative voilà on va passer un peu plus vite pour que ce qu'on fait les quels a dit c'est relativement similaire je vais juste passer sur le marché liqueur trends en Chine c'est ce qui est un autre un autre segment qu'on est relativement on va dire on sait probablement moins bien parce que un sentiment personnel alors aujourd'hui on sait très bien Vailio est dominant en étant un marché leader en fait quand on regarde aujourd'hui c'est qu'il y a plusieurs choses à retenir c'est que Takila par exemple au Rhum ils ont une forte augmentation cette année par rapport à 2020 on regarde les datas à peu près 160% pour Takila ou images de Rhum en fait ce qui est intéressant c'est que les consommateurs ont une tendance à savoir plus ont une tendance de willingness de savoir plus de knowledge sur le marché chinois et que Takila on va dire aujourd'hui avant on avait probablement peu de compétiteurs internationaux sur le marché chinois alors qu'aujourd'hui on a un peu plus plus les deux catégories en fait il y a 5 ans représentent à peu près 2% de barres de marché par rapport parmi les liqueurs et parmi les spirits vodka c'est à peu près 3% environ et whisky brandy c'est 30% pour each donc on peut savoir alors qu'aujourd'hui l'augmentation de niche catégorie ce qui est intéressant pour attirer les consommateurs alors on va parler un petit peu sur le vodka aussi quand on regarde le vodka Absolute un des meilleurs une des meilleures marques pour faire marketing en retail et en on va dire leisurement clubs et drinking un des meilleurs un des meilleurs c'est Shanghai on sait très bien Shanghai international un des meilleurs endroits pour communiquer sur l'image de soirée de parties d'internationalisation de western lifestyle comme on a mentionné aussi et qu'il faudrait regarder aussi qu'il y a quelques marques d'origine russe qui a aussi augmenté en étant valeur en vodka en fait tout ce pour dire c'est que le consommateur chinois non seulement voulait savoir les marques de de mass market mais aussi il voulait avoir plus d'informations sur les catégories sur les marques de niche en fait être en étant niche c'est intéressant et c'est attirant surtout pour les jeunes c'est une attaque alors une autre tendance c'est que c'est le fruity cocktail en fait quand on fait des social studies sur le marché sur le red on peut regarder en fait il y a 5 catégories qui sont intéressantes l'un long island mojito maïtai et takila cosmopolitan tous ces alcools là on va dire c'est internationalement connu en revanche ce qui est intéressant c'est que quand vous regardez summer cocktail je pense que ça c'est le plus intéressant parce qu'en fait toutes les marques voulaient se différencier aux autres les catégories la même chose donc en fait parmi les cocktails je pense qu'on a beaucoup plus de recipes d'innovation à démontrer en fait ce qui est intéressant c'est que surtout aujourd'hui les Gen Z ils voulaient être uniques ils voulaient être self-expressions donc en fait justement tout ça probablement pour eux c'était basique et ils voulaient savoir beaucoup plus en fait comment pour faire communiquer de différenciation sur le marché en fait c'est la future step que vous allez vous allez rechercher là c'est vraiment une comment dire les gens sont la familiarité familiarity familiarity de catégorie sur le marché sur le social media en fait c'est ce qu'on va le plus il y a chose aussi c'est que même si on parlait de tendance les consommateurs voulaient savoir deux choses comment boire l'alcool et comment préparer l'alcool enfin cocktail pardon cocktail donc en fait comment boire c'est déjà une question pour eux et aussi comment préparer donc il y a plusieurs scénarios pour sur le marché à voir pour les marques pour jouer une question sur le gin au fait le gin est devenu de plus en plus populaire que ce soit en Chine ou internationalement en fait je pense que vous avez déjà observé ce genre de tendance en Chine et à l'international un des avantages enfin il y en a deux je pense que le premier c'est que c'est plus facile à mélanger avec les autres ingrédients et les autres choses c'est que le gin sont basés avec des façons plus botaniques donc en fait il y a plusieurs ingrédients on peut mélanger de de sourcer d'externe ou à l'interne avec des ingrédients beaucoup plus spécifiques sur le marché du territoire chinois à droite vous pouvez regarder les rankings notamment s'il y a 5 ans ou 10 ans vous me dites est-ce que vous connaissez par exemple Monkey alors qu'aujourd'hui vous voulez voir aujourd'hui partout enfin pas partout que vous avez beaucoup plus plus de facilité d'acheter ce genre de gin avec une image plus premium par rapport à la mass market brand donc ça c'est une chose intéressante c'est qu'en fait le marché est en train d'évaluer avec plus d'éducation une autre chose ce qui est intéressant c'est qu'en local parmi les autres spirits gin un de le plus développé pourquoi en fait il y a plusieurs exemples ici c'est que Saint-Denis c'est une marque anglaise si je ne me trompe pas alors qu'il source il source les ingrédients local pour faire des gin de logo pardon donc en fait pour resonate avec le palais chinois une autre marque qui est très bien réussie c'est la deuxième marque Pardo Jeans je pense que tout le monde le connaît c'est qu'en fait ils ont un très riche réseau de distribution sur le marché chinois en retail en e-commerce et au bar donc en fait ça leur permet de meilleurs communiquer sur la façon de consommer et l'image de la marque voilà une autre stade en fait ça c'est une practice sur le marché chinois comment les gens les marques pas seulement communiquer leur image online mais aussi offline plusieurs practices c'est qu'ils font plusieurs compétitions par exemple compétition world's 50 best bars bartender open masterclass en fait ce genre de training qui est intéressant c'est que les gens aiment bien regarder et aussi ils aiment bien aller sur les endroits réputés donc du coup ça monte aussi une premium premium des marques voilà audience local en fait ce qu'il y a ici à retenir c'est que en Chine on a une ressource intéressante sur les spices et les épices donc en fait aujourd'hui beaucoup de marques font ça c'est que mélanger les épices avec leur vin en fait aujourd'hui on parle de guo chao je vais parler plus tard c'est qu'on doit avoir une fusion internationale et localement donc en fait pour associer vraiment d'avoir une on va dire reconnaissance et recognition de consommateurs chinois en Chinois on dit non seulement les cultures internationales mais aussi les cultures locales domestiques alors ça c'est Alcopop Markets le key message à retenir c'est que les femmes on va dire les femmes éduquées dans les villes développées notamment Thierry Siti Beijing Shanghai Guangzhou Shenzhen Beijing Guangzhou Shenzhen ils aiment bien avoir plus de consommation d'alcoolisé mais pas très fort ça veut dire que c'est inférieur à 15 degrés mais en fait pourquoi vous consommez pas d'alcoolisé j'aime pas le flavor j'aime pas le taste c'est trop fort etc or ils aiment bien d'être un peu tipsy sur sur le social média on parle d'une culture je peux vous montrer plus tard en fait c'est que en fait c'est que quand tu boires un petit peu tu as l'air relaxé tu es bien c'est marrant mais en fait l'image a montré c'est qu'ils aiment bien ce genre de feeling alors comment préparer ce genre de produit c'est une question à la future pour les marques baidio ok baidio en fait c'est un fact c'est que la production de baidio a diminué mais ça ne veut dire pas que la consommation de baidio a diminué et sur le baidio on peut très bien savoir que maltaï ils ont une part de marché importante marché leader on va regarder le next slide bon c'est passé là on va regarder plus tard wow désolé ça ne voit pas du tout là en général c'est que plusieurs informations à tenir c'est que pour faire mélanger des baidio de flavor il faudrait à peu près une 50 de mélange de fréquences pour être prêt à consommer en fait baidio a eu une décroissance en 2013 à cause de anti-consumption si vous le savez en revanche il y a une aussi une increase de baidio parmi le middle class parmi le middle class parmi les jeunes on va regarder plus tard de façon différente et que le leader n'a pas changé ça veut dire que maltaï est toujours là même je pense que le bar le marché a augmenté à 17% maltaï ou lianye yanghe lujou laogiao en fait c'est les 5 on va dire leader en étant marque en plus de ça ils n'ont pas seulement une image on va dire traditionnelle maltaï ou lianye lujou laogiao les marques ils ont aussi sorti des produits ou lanché des produits targetés les jeunes pas aujourd'hui en fait depuis 50 depuis 6 ans ils essayent de sortir des catégories targetés les jeunes par exemple on parlait de l'eau et BV en fait c'est pas nouveau il y a 5 ans maltaï ont déjà sorti une bouteille c'est à 15% je pense 15 ou 6% je ne sais plus c'est sucré probablement c'est pas le plus réussi mais ils vont continuer même aujourd'hui maltaï à faire d'ice cream donc on peut le voir 50 et que les gens ils cuisent pour faire ça ils font la gueule pour tester le goût de maltaï donc en fait c'est une marque quand même on va dire forte la même chose ils ont sorti il y a 5 ans une je me souviens ça s'appelle taohua zui je ne sais pas si vous connaissez c'est en fait c'est à cause d'une télévision traditionnelle quand en fait les gens consomment les taohua zui donc du coup il a sorti taohua zui à ce moment ça a créé des bases sociales parce qu'en fait tout le monde voulait déguster c'est quoi taohua zui c'est sucré ça ressemble un peu à un blouson de cherry pardon blouson de cherry voilà alors à la fin je voulais juste parler un peu fresh updates comment dire fresh updates je pense que c'est plutôt les pratiques de marché aujourd'hui trois choses deux concepts de marketing et un sur la structure de marché en fait deux concepts niche guo chao et troisième c'est segmentation du marché on va parler une par une un ou deux on va parler troisième tout d'abord parce que c'est un résumé on va dire c'est un résumé en fait le marché est en train de restructurer de façon différente la segmentation est plus granulaire quand on parle de granulaire ça veut dire qu'on peut parler des vins de fine wine on a mentionné premium fine wine collections donc du coup même aujourd'hui cette année vous pouvez savoir le bourgogne a augmenté au niveau de l'image de collection par rapport à Bordeaux ok ça faudrait savoir enfin faudrait savoir mes connaisseurs et aussi il y a probablement un débat entre vin et arts qu'est-ce que je vais investir ça c'est la première chose deuxième c'est le new taste new taste ça veut dire quoi on parle de natural wine parce qu'on parle de trends trends c'est des trends trends ça veut dire quoi c'est des new ce sont des new things ce sont des gens jeunes jeunes consommateurs donc il y a il y a le natural wine il y a China wine il y a taste of the fusion donc en fait c'est des choses très différentes natural wine on sait très bien ça a commencé aussi populaire en Europe et aussi China wine on sait très bien il y a beaucoup de grandes marques qui ont déjà collaboré avec Sichuan ou Guizhou qui ont aussi établi des usines en collaboration dans le sud pour sortir de nouveaux wines et aussi le taste of fusion donc en fait on va regarder plus tard self-enjoyment on va parler plus tard il y a Kouliangjou Kouliangjou c'est affordable wine but taste tasty delicious et aussi il y a un culture light Weixun on a aussi parlé interesting studies donc ça veut dire que c'est des pas seulement pour social studies mais aussi pour on va dire self-achievement pourquoi je veux faire des trainings c'est pas pour vendre c'est juste pour avoir plus de connaissances sur le knowledge sur le savoir-faire le niche deux choses à parler en fait quand on regarde aujourd'hui c'est qu'on doit observer les social media WeChat Xiaohongshu etc même quand on regarde à droite en fait le key message à retenir aujourd'hui c'est que que ce soit cette niche catégorie ou niche expérience ça va attirer les consommateurs jeunes parce qu'ils aiment bien montrer qu'ils savent ils ont des tastes c'est tout simple donc du coup en fait sur le natural wine on sait très bien aujourd'hui on est dans le négociant ou on est dans le vendeur vous savez très bien que ça a augmenté le marché le value et le KOL on parle que ce soit négatif ou positif like ou pas like quel type de recommendation je dois avoir et aussi à droite on peut savoir pas seulement pour les catégories des produits mais aussi l'expérience à Shanghai à Chengdu on a des restaurants façon fusion quand je parle de fusion ça veut dire qu'en français on ne perd pas le vin avec le spice alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas regardez c'est que en fait je vous conseille d'aller dans un restaurant par exemple à Shanghai il y a un restaurant chonchiniste ou chonchiniste ils vendent beaucoup beaucoup de vin naturel mais aussi vendez des noodles spicy etc il faudrait vraiment découvrir en fait c'est sympa c'est pour ça on dit tasteable foods and nice vibes donc en fait tu dois faire tu dois réserver pour avoir le vin pas seulement ce soir mais aussi plusieurs régions bar marron alors deuxième chose je vais vous parler c'est du guo chao guo chao c'est un grand grand concept on a dans un webinaire si vous voulez vous pouvez aller sur la tâche consultine vous avez vous avez des records on vient de la faire donc guo chao c'est un concept de branding aujourd'hui guo chao c'est pas nouveau non plus ça a développé depuis 2017 avec l'inning qui a commencé tout d'abord donc du coup guo chao ça veut dire quoi en fait aujourd'hui le qu'il m'est c'est que aujourd'hui les marques devraient considérer guo chao comme un moyen ou un concept de marketing ou branding dans la future parce qu'en fait le consommateur a plusieurs de plus en plus de China Pride sentiments sur le go et surtout parmi les jeunes le Gen Z en fait de plusieurs raisons que vous savez déjà et que vous pouvez regarder le trend de 2016 jusqu'au 2021 le search en bleu là ça veut dire guo chao ça a augmenté plusieurs exemples je vais parler pas à gauche parce que vous savez déjà Hervé Metch Bernard Ricard collabore avec William Yee etc qui ont aussi construit une factory de whisky dans Citroën Aoyun Shandong est devenu de plus en plus reconnu parmi les connaisseurs à droite c'est que Younger Trendier Tasting ça c'est un baijou de l'eau ABV ça s'appelle Kang Bai c'est tout nouveau cette année et en fait ça a développé par Lu Zhou Lao Jiang quand vous regardez ça c'est qu'en fait les concepts c'est bien designé et fusionné fusionné ça veut dire qu'on combine l'eau ABV avec le cocktail ce qui n'est pas reconnu pour les baijou parce qu'on dit on ne se mélange pas le baijou avec le cocktail ça se fait et avec café aussi avec dans le bar Saint-Bas etc donc personnellement j'aime bien alors si vous aimez bien alors on est dans la même direction mais je pense mais ça c'est un exemplaire juste pour montrer comment les practices aujourd'hui sont prêtes ok troisième chose on va parler de granular segmentations plusieurs exemples à droite à gauche je vais juste montrer quelques slides c'est qu'en fait c'est le premier en fin de wine collections on a plusieurs knowledge as well en fait tout ce que je veux dire c'est que l'éducation a devenu de plus en plus accessible et aussi maturé grâce au KOL la transparence on va faire aujourd'hui un peu massime mais transparence d'information circuler dans le monde entier on peut savoir quel type de vin on doit investir regarde ça c'est une map sur le Grand Cru de chez Bordeaux il y a 5 ans on va passer on va passer le petit mosaïque sur Bordeaux c'est écheuseux pas bourgogne c'est écheuseux oui c'est bourgogne mais c'est écheuseux la partie écheuseux donc c'est une petite partie de bourgogne et après vous avez aussi une price analyse sur le gap en fait c'est qu'en fait parmi les Grands Crus ce qui est above average below average donc voilà ça c'est la connaissance sur le marché self enjoyment donc là on parle de KOL on parle de way swing en fait ça se voit pas très clair en fait on peut prendre la photo derrière en fait c'est beaucoup plus clair donc du coup en fait c'est les filles qui aiment bien enjoy le vin la culture le cocktail de façon plus agréable et relaxant et troisième on parle des self achievements à gauche à droite que ce soit pour les fine wine on a des trainings perso professionnels mais aussi en KOL red on a des trainings pour Beaujolais nouveau c'est tout simple que ça donc en fait c'est une fragmentation et ségmentation du marché chinois aujourd'hui et une restructuration de marché chinois aujourd'hui mais à la fin on va dire le marché c'est promising que ce soit pour les mass markets ou premium la question c'est how to play on the market and where to play merci une présentation pour les employés merci Juan merci Richard une présentation très intéressante on peut être enlevé le core point moi je suite en fait à ces présentations j'avais quand même déjà une première question à poser à nos trois intervenants qui sont en ligne c'est comment est-ce que vous vous voyez en fait les perspectives du marché chinois parce qu'en fait on voit quand même que c'est un marché qui est très important en termes d'alcool et quels seraient en fait les conseils que vous auriez à donner pour un développement en Chine et est-ce que c'est un marché qui est très différent en fait de ce qu'on pourrait avoir en Europe ou en France parce qu'on voit qu'il y a notamment énormément une digitalisation qui est très forte en Chine et effectivement tous les exemples qu'on a on voit qu'on parle quasiment tout le temps de Red de Xiaorong enfin donc Xiaorongshu d'autres médias et de KOL quelle est votre opinion là-dessus donc on va peut-être commencer par Xavier Bonjour à tous mais merci de nous donner l'occasion de nous exprimer et merci aux deux interlocuteurs pour la présentation précédente qui est très intéressante et permet d'avoir ainsi des perspectives sur l'avenir en Chine moi de mon côté je voudrais donner l'expérience de quelqu'un qui vit ce marché au quotidien bien sûr le marché chinois moi le premier j'y crois je crois en son avenir pour moi il y a quelque chose de très simple c'est qu'il y a une classe moyenne qui fait peut-être 250-300 millions d'habitants c'est la plus grande classe moyenne au monde c'est l'équivalent de la population des USA donc vous voyez que si déjà chacun achète régulièrement une bouteille de vin ça nous fait un pôle de réservoir de consommateurs énorme le défi maintenant dans tout cela c'est de savoir comment on place les vins français alors on a l'habitude de toujours présenter la part de marché des vins français en valeur c'est bien on est archi leader en valeur je voudrais juste maintenant moi la présenter sous la forme des volumes et j'aime beaucoup parler de volume parce qu'au final ça correspond au nombre de bouteilles auxquelles est exposé un consommateur chinois et puis je vous répondrai à cette question et puis je vais moi-même vous poser une deuxième question c'est les australiens ont quitté le marché chinois fin 2019 en raison des taxes du ban et au final ou en 2020 au final qui a profité de ce marché de la place laissée par les australiens alors première chose la part de marché volume de la France dans les importations chinoises elle est de 32% sur les 8 premiers mois 2022 32% la part de marché des 20 chiliens elle est de 29% donc vous voyez déjà que en termes de volume nous sommes très très proches et que nous avons derrière nous très proches un concurrent très agressif lequel concurrent vous l'avez exposé dans la présentation précédente est à 0% de tarif gros avantage maintenant comment était la situation lorsque les australiens étaient présents alors je vais prendre 2019 en 2019 la part de marché des vins français était de 29% en volume je parle toujours des volumes c'est-à-dire le nombre de bouteilles qui sont importées et au final dues par les consommateurs chinois la France 29% les australiens 27% et le Chili 15% donc les australiens aujourd'hui ils sont peut-être à 3 à 4% de part de marché donc ils ont perdu énormément et si vous vous souvenez des chiffres que je vous ai donnés pour les 8 premiers mois les 6 premiers mois pardon 2022 vous voyez que c'est le Chili qui a presque doublé sa part de marché donc aujourd'hui à qui a profité l'absence des australiens je dirais la France un peu qui est passée de 29% en 2019 à 32% en 2022 et le Chili beaucoup qui est passée de 15% à 29% la part de marché de la France est leader en valeur à quoi est-ce dû le segment du premium et de l'ultra premium on sait tous que les vins de Bordeaux malheureusement ont beaucoup baissé en Chine sur le premier semestre 2022 ils sont à moins de 33% par contre les communales du Médoc sont à plus 28% les communales du Médoc ce sont les plus beaux noms de la viticulture française dans le Bordelais Saint-Julien Saint-Estef Pauillac Margot etc donc là demande sur des produits premium ultra premium les Bourgognes vous l'avez évoqué aussi plus 4,7% la question que je pose aujourd'hui c'est comment faire pour ne pas limiter les vins français au marché du premium ultra premium continuer à se bagarrer sur le marché du du moyenne gamme qui est aujourd'hui complètement préempté par le Chili et enfin dernier point au cours du G20 à Bali qui a eu lieu la semaine dernière pour la première fois le premier ministre australien a pu s'entretenir avec le président Xi et au cours de cet entretien le sujet très important évoqué est le ban des vins australiens avec une demande de l'Australie de lever ce ban des australiens donc c'est aussi une menace que nous avons et à laquelle il va nous falloir réagir donc en conclusion nous devons être réactifs réactifs comment occuper ce marché du milieu de gamme qui est le marché des gros volumes face à deux concurrents Chili Australie qui eux sont à 0% de tarif alors que nous nous sommes à 14% de tarif douanier Didier par rapport à ce qu'a dit Xavier est-ce que tu veux rajouter quelque chose notamment par rapport à ce que peut faire entre guillemets la France ou qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les vins français et ensuite je repasserai la parole éventuellement à nos deux premiers intervenants qui ont fait leur présentation pour leur demander qu'est-ce qui de leur point de vue qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus en pratique non je pense que Xavier qui est plus au coeur de la relation commerciale a une bonne vision sur ce qui se passe en Chine moi je souhaiterais insister sur le fait que sur le marché chinois on sent bien quand même qu'il y a de la part des autorités eu un renforcement en 2022 du suivi des opérateurs exportateurs il y a eu les décrets 248-49 ça veut dire que les chinois ont quand même remis à jour toute leur liste des exportateurs à l'échelle mondiale pour pouvoir avoir une meilleure lisibilité de qui exporte on a été quand même confronté à ce sujet en 2022 donc on sent bien cette volonté de suivre plus une traçabilité puisqu'il y a les numéros à mettre sur les étiquettes donc on sait que culturellement la Chine est très présente sur le suivi de ce qui se passe sur son territoire mais c'est encore plus fort après je souscris également à ce qui a été dit je crois qu'en France on a quand même l'opportunité d'offrir une gamme très très large alors c'est vrai qu'on a plutôt tendance à aller à un export vers le premium et l'ultra premium tel que ça vient d'être dit alors qu'on a quand même l'offre équivalente alors sans parler d'État c'est là là-dessus c'est un peu plus compliqué mais je pense qu'au niveau français il y a quand même possibilité d'offrir la même gamme de produits que nos concurrents et je souscris complètement à ce qu'a dit également Xavier les Australiens vont être très 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 offensifs pour essayer de rouvrir le marché parce que c'est vital pour eux et là on est dans le jeu de la diplomatie internationale François a évoqué la visite du président au début 2023 je pense que là aussi il va falloir agir pour défendre nos intérêts sur ce marché et puis c'est pas un marché c'est un continent la Chine donc tout ça a été dit Merci Didier moi j'ai peut-être une question effectivement pour Adrien et pour les deux présentateurs c'est par rapport à ces vins ces alcools d'entrée ou de moyenne gamme qu'est-ce qui peut être fait de plus d'un point de vue commercial pur et quelles sont les erreurs qui peuvent éventuellement être évitées parce qu'effectivement on voit que les vins australiens ou chiliens peuvent devenir très agressifs en tout cas les australiens risquent de revenir très fort sur le marché qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui peut être envisagé justement pour se développer davantage pour des vins qui ne sont pas forcément des grands noms D'accord donc moi je vais parler pour ma part je rejoins aussi Xavier sur certains points c'est vrai que le marché est notamment un marché très important avec la taille et les capacités aussi sur le développement mais pour ma part les enjeux sont différents moi je suis plutôt petit producteur donc nous on n'a pas les mêmes enjeux comparé aux producteurs des vins australiens qui eux vont avoir des capacités de production et des stratégies marketing beaucoup plus puissantes que nous en tant que petit producteur français on va être beaucoup plus limité sur le positionnement de la marque en Chine donc oui en nous en tant que petit producteur nous ce qu'on peut faire sur le marché pour pallier à ce niveau-là au niveau des entrées de gamme et milieu de gamme ça va être plus soit on fait des prix malheureusement ça c'est pas une bonne chose sur la valorisation au long terme ou soit on essaye de s'adapter aux vins australiens ont été en plus sur du packaging et de la marque malheureusement pour moi la décision a été faite avec beaucoup de nos petits producteurs dans notre union ça a été plus se jouer sur le côté prunium et le côté qualité mettre en avant sur le côté historique culturel et du pays avec les vins français donc nous on a choisi plutôt l'autre chemin qui est plutôt au milieu de gamme et montrer que les vins français ont un savoir-faire qui reste beaucoup plus important comparé aux enjeux australiens après comme tout on a le risque politique qui peut être sur le long terme c'est comment pallier au risque que la France soit aussi un potentiel pays banni comme menace politique sur le marché des vins français ou autres produits et il y a aussi moi la question que j'aimerais savoir c'est quelle est la vision aujourd'hui que vous avez aussi sur le Covid est-ce que ça va être encore long terme ou court terme ce qui peut être préjudicial sur nous pour vraiment jouer sur la marque parce que justement c'est ça qu'il faut faire de plus en plus sur la Chine c'est développer une marque mais sans vision future ça va se dire compliqué alors c'est clair que la vision sur le Covid on ne sait pas en tout cas celui qui a la réponse il peut me la donner tout de suite je suis preneur je ne sais pas si François tu as une idée je tiens merci de me réserver les questions sympas c'est extrêmement difficile de répondre à cette question et je pense que même les autorités chinoises n'ont pas une très grande vision de la situation qui va venir ce qui peut être dit quand même c'est que la Chine est désormais le dernier pays à maintenir des mesures Covid on voit et on voit on vit devrais-je dire en Chine l'impact de ces mesures et ce n'est rien on l'oublie souvent mais ce n'est rien à côté de ce que vivent les Chinois eux-mêmes qui sont les premières victimes de ces mesures ou de l'impact de ces mesures donc la voie des autorités se situe entre prudence mais également nécessité de répondre à une croissance économique et une demande sociale qui va aller en s'accroissant et on en voit bien on commence à en voir les effets et donc d'une manière ou d'une autre à un moment il faudra desserrer les étaux actuels pour éviter une situation où tout montre que la croissance chinoise cette année sera inférieure à certains des grands pays de l'Acéane ce qui est une première depuis quasiment 30 ans où la mobilité des employés chinois a baissé depuis un an ou deux de manière drastique avec une incertitude ce qui là aussi est une nouveauté on sait à quel point le taux de rotation dans les entreprises chinoises était important et donc moteur de l'économie après moteur de l'économie la croissance chinoise est en train de calancher et cette situation ne pourra pas durer alors une fois qu'on a dit ne pourra pas durer est-ce que c'est elle ne pourra pas durer pendant trois mois six mois un an il y a un élément qui sera sans doute déterminant c'est le dégré de préparation que la Chine va avoir ou va se donner plus exactement pour faire face à justement pour gérer la levée des mesures Covid en termes de structures hospitalières qui se sont développées extrêmement rapidement en province pour faire face à une éventuelle probable inflation et puis l'arrivée sur le vaccin sur le marché de vaccins chinois efficaces et qui seront très largement utilisées avec un taux de couverture de la population très fort donc voilà on a dit ça déjà les années précédentes j'aurais tendance à dire que 2023 verra la fin de ces mesures mais encore une fois ça fait deux ans qu'on le dit et il convient de rester extrêmement prudent parce qu'encore une fois personne ni même les autorités chinoises je pense n'a vraiment une réponse établie tu vois c'était une très bonne réponse pour une question difficile Alban bon je vais juste apporter aussi des éléments de réponse à la question que tu posais c'est que que pouvons-nous faire pour occuper ce marché du milieu de gamme pour les vins français et ne pas le laisser intégralement au Chili à l'Australie alors premier élément de réponse il serait formidable qu'à l'occasion de son déplacement le président Macron puisse parler du zéro taxe naturellement ça nous permettrait d'être à niveau équivalent de compétitivité vis-à-vis de nos concurrents parce qu'on a quand même un écart de prix bon ça c'est le premier point le deuxième mais il n'est pas dans nos mains le deuxième point qui est dans nos mains nous acteurs de l'industrie française et ça a été présenté précédemment par Sopexa et d'HV Consulting c'est la communication digitale surtout alors on a beaucoup parlé de la génération Z moi je pense qu'il y a aussi la génération X ce sont les deux générations qui doivent être exposées le plus possible via les réseaux sociaux aux vins français et c'est ça je pense qui va aider qui va contribuer à développer la consommation de produits milieu de gamme français auprès des consommateurs chinois voilà donc c'est ce travail énorme qu'on doit faire tous ensemble interprofession entreprise appui du ministère des fonds publics et c'est ensemble que nous pouvons arriver à bien implanter les vins français dans la tête des consommateurs merci Xavier Didier vas-y tu voulais dire quelque chose oui par rapport à ce que dit Xavier c'est vrai que 2022 a aussi été une année assez atypique avec je parle pour les interprofessions avec les exigences de la réglementation chinoise de créer des bureaux de représentation donc ça a donné un coup de frein à tout ce qui était promotion sur le marché chinois donc il y a 5 bureaux de représentation des interprofessions qui sont en cours de création où ont été créés bon Bordeaux était devant parce que le marché le marché chinois est très important pour le vignoble de Bordeaux d'autres sont en train d'arriver derrière et effectivement il va falloir un petit regroupé pour essayer d'implanter comme ça a été dit dans l'esprit des consommateurs chinois le vin français donc je pense que 2023 il y aura un nouvel élan en matière de promotion notamment sur les réseaux sociaux qui est en train de se mettre en place parce que 2022 a été quand même assez l'art de la torture est chinois torture administrative administrative je ne ferai pas de commentaire la pratique en tous les jours en plus tu étais avec nous sur le siège non mais simplement pour rebondir sur ça je pense qu'il y a un point qui est quand même très important c'est vrai qu'il y a une situation qui est compliquée qui est difficile par rapport au Covid ça nous on ne le maîtrise pas on ne peut rien y faire par contre il y a une réalité dans ce que dit ce que dit Xavier et par rapport au retour aussi de concurrents potentiels c'est que j'ai envie de dire la marque française en fait des alcools elle se bâtit sur le long terme et que c'est maintenant justement quand on est entre guillemets au creux de la vague et quand certains concurrents ne sont pas de retour que ça doit être fait donc c'est vrai que le travail de fond c'est maintenant qu'il doit être réalisé et j'ai une question simplement pour nos deux intervenants tout à l'heure est-ce que vous voyez des choses qui sont faites en termes digitales en termes de promotion par les Chiliens alors je ne sais pas si les Australiens font encore de la promotion en termes de bas et de moyenne gamme que les Français par exemple ne font pas et sur lequel vous souhaiteriez attirer justement l'attention des gens qui sont présents aujourd'hui Oui oui justement je rejoins complètement Xavier sur ce qu'il a dit par rapport à la promotion des vins de moyenne gamme pour les vins français je pense que c'est peut-être un peu une hérésie parce qu'en général les interprofessions sont séparées mais il y a vraiment un besoin de structuration des vins français pour donner un coup fort par rapport aux vins du Chili et aux Australiens qui vont revenir Xavier parlait du fait que les zéro tax pourraient revenir en Australie je pense que c'est complètement sur ça que se prépare Painful par exemple quand ils ont décidé d'avoir un vin domestique de garder la marque c'est dans cette idée de reconstruire derrière quand l'élan sera à nouveau donné et de pouvoir se repositionner comme leader pour les vins Chiliens ce qu'ils ont fait on les connaît moins parce que c'est des vins du Nouveau Monde donc on a plus tendance à voir ça par pays plutôt que par région mais ils ont aussi d'autres différentes régions des domaines qui sont concurrents entre eux mais ils ont réussi à mieux se structurer à voir que la première concurrence c'était pas les vins Chiliens mais c'était les autres pays et à se positionner en faisant des plateformes qui ils ont une plateforme sur Doin par exemple où ils font des live streaming assez régulièrement où ils font de la vente alors je sais qu'on a créé cette plateforme en France mais elle est encore jeune il faut peut-être la soutenir la développer et créer des vins communiquants pour éduquer les consommateurs en s'appuyant on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des forces qui vont être Bordeaux qui vont être Bourgogne qui sont connues et maintenant peut-être s'appuyer sur ces randes de lancement pour pouvoir projeter la diversification des vins français pour pouvoir étendre un petit peu plus je pense que le bureau de représentation du CNIF qui a fait le CNIF avec plusieurs interprofessions c'est déjà un pas en avant et qu'en allant vers cela on va pouvoir justement s'unir et arrêter de se dire peut-être que les régions françaises sont concurrentes mais plutôt s'allier pour pouvoir contrer des pays qui sont un peu plus qui sont un peu plus structurés et qui ont vu cette opportunité et l'ont creusé Alors un commentaire d'autre côté du marché Consommatrice Consommatrice et aussi de practice des autres industries il y a plusieurs choses à parler je pense en fait il y a une chose c'est que tout d'abord le prix les consommateurs sont toujours price sensitive donc en fait une fois ton produit est price sensitive on n'a pas de moyens de négociation parfois donc en fait les consommateurs vont choisir les produits en fonction de prix plus par rapport il y a une par rapport une marque où il y a une bonne image une réputation une strong marque on va dire une marque forte donc en fait aujourd'hui en France l'avantage c'est que l'image de France l'image de marque l'image de catégorie sont quand même relativement beaucoup plus premium par rapport au chélien le vin de chélien ou les spirits de chélien c'est la première chose deuxième chose c'est que la fierté de français c'est que l'art de vie c'est quand même très important c'est pas une c'est pas une on va dire une parole à communiquer juste pour keywords non en fait il faudrait savoir comment démontrer illustrer et que assurant il n'y a pas une cap de compréhension entre les marchés ce qu'on fait de l'art de vie la perception on va dire sur le marché probablement c'est différent par rapport à ce qu'on a vu on a expériencé en France en fait tout ce que les gens aiment bien c'est que alors aussi moi j'ai dépense moi j'achète un produit au-dessus de mon purchasing power ça veut dire que la marque ou la value où je suis je reconnais la marque je reconnais la valeur donc ce qui est important c'est qu'il faudrait bien communiquer sur l'image de français de façon beaucoup plus cohérente avec un langage relativement localisé pour faire comprendre au marché chinois et perçu plus cohérent on va dire parce qu'en fait quand on regarde sur le marché international l'image générale de France c'est quand même relativement plus premium on a déjà beaucoup parlé l'image de France l'art de vie savoir faire etc. sur le marché chinois mais c'est des petits mots on va dire c'est des petits mots parfois on n'a pas on n'a pas expliqué c'est comment c'est exactement comment c'est comment authentique authenticité c'est comment le premium c'est en fait c'est exactement la même chose c'est pourquoi aujourd'hui je voulais parler de Guo Chao c'est une autre chose c'est qu'en fait une pratique d'un autre côté quand Babri ils font leur campagne sur le marché chinois en Chinese New Year il y a 5 ans 6 ans ils font beaucoup de on va dire bad buzz aussi pour Balenciaga en fait c'est des bad practices ils voulaient approprier la culture chinoise etc. ils voulaient le meilleur communique mieux communiquer sur la culture en revanche voilà les résultats n'étaient pas très optimistiques la même chose en fait ils se réévaluaient optimiser les practices aujourd'hui au niveau de design de produits au niveau de spirits ils sont beaucoup plus meilleurs par rapport aux avant la même chose donc à l'inverse c'est la même chose comment illustrer comment démontrer la valeur française l'image français c'est l'image de la marque c'est quand même très important en l'avril bien sûr les social media social e-commerce aussi offline c'est aussi experience on comprend qu'il y a pas mal de travail à faire là-dessus est-ce qu'en ligne Alexandre il y a des questions oui oui alors Philippe d'abord c'est une question un peu naïve mais à mon avis elle est importante c'est est-ce qu'on connait les justifications du fait qu'il y ait zéro taxe pour le Chili et l'idée étant de préparer un argumentaire pour effectivement avoir le même bénéfice et si jamais ça nous était refusé de manière globale peut-être que ça peut se travailler par segment de marché c'est-à-dire justement sur le milieu de gamme avoir peut-être ce bénéfice particulier si c'est pas sur l'ensemble des produits parce qu'il pourrait être dit que les produits français c'est du luxe donc ça devrait pas ça devrait ça doit avoir des taxes mais peut-être qu'on peut segmenter là-dessus c'est un éloge oui je vais répondre à cette question c'est simple c'est que l'Australie d'une part et le Chili de l'autre ont signé un accord de libre-échange il y a déjà 10-15 ans avec la Chine qui a prévu la mise à zéro d'un certain nombre de produits dont les vins qui étaient la priorité du Chili et l'une des priorités de l'Australie et donc ils se retrouvent désormais à avoir des droits zéros dans le cadre de cet ALE alors effectivement on pourrait se dire et certains d'ailleurs l'ont pensé à l'époque 10% de taxes c'est pas énorme mais si c'est énorme ça fait une énorme différence on le voit à la fois en Chine et on voit à contrario au Japon où l'Union Européenne et le Japon ont signé un accord de partenariat économique donc l'équivalent d'un ALE plus qui a prévu la mise à zéro des droits sur le vin européen et qui a permis de développer les exportations de vin européen au Japon par rapport à leurs concurrents mais pour ça il ne va pas être possible de négocier le cas des vins et de demander la mise à zéro des droits sur le vin seul les autorités chinoises nous aiment bien bien entendu mais l'amour a des limites et je doute qu'ils nous concèdent un avantage aussi majeur hors d'un cadre d'un ALE et donc la question c'est de savoir contre les droits à zéro dans le secteur du vin sommes-nous prêts à importer en Europe des voitures à droit zéro ou d'autres produits à droit zéro je pense que poser la question c'est déjà y répondre et donc la perspective d'avoir des droits sur le vin européen à 0% reste une perspective malheureusement éloignée et il vaut mieux travailler sur les autres leviers que nous pouvons avoir que d'espérer une mise à droit zéro rapidement alors sachant que et pour enchaîner les mauvaises nouvelles à un moment ou à un autre les Australiens reviendront et donc ce que nous avons la situation que nous avons depuis 2019 d'une exclusion des 20 Australiens du marché ce n'est qu'un répit mais il a commencé à avoir un rapprochement à Bali entre le premier ministre australien et le président Xi Jinping et à un moment ou à un autre les taxes anti-dumping et anti-subvention mises sur les vins australiens vont être éliminées alors pas tellement d'ailleurs du fait de ces taxes sur le vin c'est que la Chine a mis plusieurs sanctions sur l'Australie et les sanctions les plus importantes c'est sur l'orge en fait et qui ont entraîné de même une exclusion des orges australiens en Chine alors que la Chine peut peut-être se passer de vin australien mais il est beaucoup plus difficile de se passer de l'orge australien et bien entendu les deux seront liés et à une échéance qui là ne sera sans doute pas immédiate mais ne prendra pas non plus des dizaines d'années on peut penser entre 1 et 3 ans avoir un retour un retour des vins australiens enfin lever des sanctions chinoises et un retour des vins australiens sur le marché et donc il faut bien être dans une perspective où la situation actuelle d'exclusion des vins australiens ce n'est qu'un répit pour nous permettre de nous conforter le plus possible la place des vins français et l'image des vins français sur le marché chinois Merci François on a encore une question de la salle à Shanghai Merci Erwan Lemoyne fondateur de l'entreprise Paradox depuis 25 ans en Chine avant la question j'aimerais rappeler un point c'est qu'en langue chinoise la crise ça se traduit Weiti Weiti c'est Weijian donc c'est le danger et Thihui l'opportunité tout est dans le même mot et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Xavier et d'autres intervenants on a une chance incroyable entre guillemets d'un point de vue commercial d'avoir les australiens qui ne sont pas là en ce moment est-ce qu'ils vont revenir dans un ou trois ans en espérant que Scott Morrison soit réélu ils ne reviendront pas évidemment en Australie il y a une démocratie et ça va se jouer aussi d'un point de vue politique localement en Australie mais tout ce temps-là qui nous est donné doit être utilisé à bon escient et en fait ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'en France à Bordeaux notamment que je connais relativement bien mais également dans d'autres interprofessions les budgets qui sont investis en Chine sont en débat c'est du 50-50 il y a ceux qui veulent se retirer de la Chine parce que les marchés baissent parce que les financements viennent des producteurs donc quand le marché baisse il y a moins de financements et donc c'est extrêmement difficile et il y a ceux qui ont compris que Weiti c'est une opportunité même si on est en pleine crise et que c'est le moment d'investir donc comme les budgets viennent des petits producteurs c'est le cas à Bordeaux j'imagine que c'est le cas dans les autres interprofessions également je pense que la visite de M. Macron est essentielle est-ce qu'il arrivera au triple zéro j'en suis loin d'être convaincu en revanche c'est peut-être le moment d'investir on l'a fait énormément pendant la crise Covid en France je crois qu'il y a le taux le plus faible de faillite en 50 ans en 2021 et 2020 également en revanche tous les opérateurs qui sont extrêmement nombreux on parle de milliers d'entreprises qui importent des vins français ici essentiellement des entreprises chinoises comme la mienne d'ailleurs qui sont des entreprises chinoises y aurait-il moyen de mettre dans ces négociations déjà avant même que M. Macron vienne en Chine de dire que c'est le moment d'investir et d'investir de quelle manière d'envoyer cet argent aux institutionnels qui sont là alors certains sont plus ou moins privés Sopexa Dachui je connais moins bien mais en tout cas que l'argent soit utilisé à bon escient ici pour le mettre effectivement sur les réseaux sociaux ça me semble essentiel génération X génération Z pas oublier les autres générations d'ailleurs dans les différents créneaux et c'est le moment de négocier des budgets importants les marques australiennes et chiliennes elles ont été faites d'abord par des budgets extrêmement importants qui ont été investis chez nous les français c'est un peu plus éclaté il y a beaucoup d'interprofessions donc l'argent va un peu partout je pense qu'il faut la marque France et les marques locomotives que sont Bordeaux avant même la Bourgogne si on parle d'en volume c'est beaucoup beaucoup plus important Bordeaux donc c'est là d'où peut venir l'argent et je pense qu'il pourrait y avoir en amont des discussions avec tous les représentants de la profession Xavier qui représente Castel le numéro 1 très largement en Chine est sans doute très bien placé pour ça et pour qu'ensuite cet argent vienne là et puisse être utilisé par les différentes générations pas uniquement qu'on soit les deux intervenants aujourd'hui qui sont aussi générations plus jeunes que moi sont certainement très bien placés pour aider à bien utiliser ces budgets il n'y avait pas trop de questions excusez-moi c'était plus un apport moi j'aimerais bien rebondir là-dessus si c'est possible allez-y alors que moi étant producteur à avoir un domaine dans le Roussillon c'est vrai que la question est très pertinente c'est que nous on a aussi des problèmes en interne avec les interprofessions c'est qu'on n'est pas égaux face aux autres interprofessions et c'est vrai que ce qui manque peut-être en gestion locale les interprofessions font sens mais à l'international c'est vrai que ça manque de cohérence et d'organisation sachant que des fois on avait des budgets pour la Chine l'année dernière avec la stratégie pour le Covid le gouvernement nous a donné du soutien et l'année suivante cette année on n'a plus rien du tout donc on partait sur un bon lancement et ça s'est arrêté en cours de route tout d'un coup parce qu'on n'a plus de budget et vice-versa les certains interprofessions en ont peut-être plus que nous et ça commence des fois à poser problème c'est que nous étant déjà dans le Roussillon on a le problème avec le Languedoc c'est qu'il y en a beaucoup qui confondent alors qu'avec les interprofessions c'est séparé est-ce que ce serait plus de cohérence peut-être en local on peut garder la même structure mais est-ce que l'international est-ce que vous avez des moyens vous avec les départements d'agriculture pour pousser derrière est-ce qu'il y a plus de cohérence pour l'international puisque le consommateur chinois lui il ne comprend pas déjà l'interprofession pourquoi il y a le Bordeaux il y a Bourgogne il y a le Beaujolais il y a Cécy et Carlotte à ce niveau-là alors qu'on est un producteur français et en finissant sur ce point c'est que les Italiens ils jouent très bien là-dessus les Italiens avec Vinitalie et beaucoup de salons sont en train de beaucoup plus se structurer et mettre en avant plus les vins italiens que les régions ils ont moins de contraintes aussi avec les appellations mais ils sont en train beaucoup plus pousser là-dessus je vais apporter un éclairage donc j'ai dit 2022 a été compliqué du fait des bureaux de représentation et ça a complètement coupé toute dynamique c'est vrai qu'il y avait des approches qui étaient très éclatées dans les régions puisqu'en France on a quand même un réflexe régional on a discuté alors moi je parle du bureau de représentation du CNIV dans lequel il y a sept interprofessions qui sont autour de la table dont le Languedoc les deux du Languedoc CIVR et puis l'interprofession CIVL je pense discussion avec les responsables des interprofessions qui sont autour de la table ils ont conscience que cette approche un peu plus collective serait nécessaire donc moi je parle pour le CNIV on va y travailler avec des interprofessions qui sont dans ce bureau où justement on a fait beaucoup d'échanges par rapport aux actions que faisaient les uns et les autres et on se rend compte que l'approche est assez similaire puisque c'est beaucoup aux réseaux sociaux beaucoup circuits bon on va faire des efforts en 2023 pour justement avoir une approche qui soit un peu plus horizontale et un peu moins segmentée maintenant c'est très français l'approchement je viens d'un secteur qui était beaucoup plus intégré qui est la viande c'est vrai que dans le vin le tropisme régional est très fort je suppose que le vin du Roussillon est meilleur que celui du Languedoc en boutade je pense que là dessus on a un effort à faire collectif pour justement arriver à travailler de façon un peu plus groupée alors les entreprises le font peut-être plus naturellement parce qu'elles ont une gamme beaucoup plus large au niveau des interprofessions honnêtement moi quand je vois les programmes c'est très très parallèle il y a des sollicitations en face de certains opérateurs chinois je pense je pense aux ventes en ligne Chumbo on est en contact avec la société Chumbo qui est très intéressante et qui finalement n'a pas du tout la même approche en disant mais le vin français comment je peux le mettre en avant en fonction de l'opportunité de consommation donc je pense que le chemin il est à faire côté français et on va s'y employer merci Didier moi je rappellerai simplement mais c'est plus l'avocat qui parle c'est vrai quand même que sur le marché chinois et tous les entrepreneurs qui réussissent ici quand même le diront aussi ce qui compte c'est le temps et l'argent qu'on y investit et c'est vrai qu'un investissement à court terme ne peut jamais fonctionner en tout cas très rarement je vais prendre simplement une dernière question qui a été posée en ligne et puis on s'arrêterait là on s'arrêtera là on nous a demandé après les vins peut-on parler du devenir des spiritueux importés je ne sais pas qui veut prendre la question oui alors je voulais juste parler nous on travaille beaucoup avec le cognac qui est le premier spiritueux après le baijo qui est le premier spiritueux importé de Chine avec qui on travaille depuis maintenant 10 ans qui est parti sur une vision très corporate gift giving et toutes les dérives que ça peut apporter au début et qui maintenant sont en train de changer mais on reste quand même sur une vision corporate et je pense qu'il y a une très belle opportunité à saisir puisqu'il y a des moyens de consommation à diversifier pareil on a des prescripteurs qui sont dans la cible CHR que ça soit à travers les sommeliers à travers les bartenders qui sont là pour supporter le spiritueux pour le faire découvrir donc sur ces segments là je pense qu'il y a un très bel avenir pour diversifier cette consommation on voit aussi qu'il y a des modes comme les fruity cocktails dont parlait Johan comme les ready to drink donc il y a vraiment des belles opportunités que ça soit sur des impédiations géographiques comme le cognac mais aussi sur d'autres segments donc la diversification se fait les parts de marché sont certes faibles par rapport au buy draw parce que ça reste un monstre mais il y a encore il y a plein d'efforts à faire quand on voit que le jean a progressé en 2001 de 29% puis en 2021 de 20% que le cognac continue à progresser sur des segments diversifiés que la vote augmente aussi je pense qu'il y a un bel avenir et pareil c'est de l'éducation c'est de la communication utiliser les bons piliers qu'ils soient offline et online et cette formation merci un tout dernier mot pour la fin mais alors juste une minute alors juste un commentaire sur le buy draw c'est qu'en fait on vient d'avoir une information on peut vérifier encore une fois c'est que across all industries la margin de buy draw c'est le plus haut donc oui c'est un monstre je suis d'accord et en fait aussi le marché à part les marchés leaders il y a beaucoup de petits commerçants et beaucoup de marques petites marques commerçants sont très fragmented donc du coup en fait dans la future les marques sont devenues de plus en plus important comment on peut faire est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aussi sur le marché de buy draw ça c'est une question à poser pour l'industrie spirit voilà ce sera le mot de la fin merci à nos deux présentateurs merci à nos intervenants enfin à nous intervenants en ligne et je vous dis je vous dis peut-être on verra alors on arrive bientôt la fin novembre à mon avis on aura un prochain club agro plus tôt en janvier ou juste après le nouvel an chinois en tout cas je vous dis à bientôt voilà merci à tous merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous